nous revoilà pour ce méthodique quiz merci le pug de souffler au moment où la vidéo commence c'est fort honorable méthodique quiz comme je viens de vous le spoil le retour du pug champion en titre de méthodique quiz manga méthodique quiz jeu vidéo et grosso modo méthodique quiz RPG League of Legends qui n'a pas pu finir mais qu'il était parti pour voilà le pug contender j'ai envie de dire le pug contender voilà pour ceux qui connaissent alors j'ai oublié de changer le nom de mon ami au milieu que je vais changer tout de suite mais il a déjà été là il a déjà participé je te laisse l'opportunité de te présenter pendant que je change ton nom me présentez bonjour je suis Shrokinder j'ai joué à beaucoup de méthodique quiz sans forcément briller et pour ce méthodique quiz de Runeterra je ne vais pas briller pour autant parce que voilà je ne connais pas les noms de séries mais attention c'est un diamant c'est un platine c'est un diamant c'est un diamant on va tester les altitudes d'un diamant dans le jeu Kershef mon bon vieil ami ok par rapport à ça donc ne vous inquiétez pas les gars comme je vous ai dit juste avant c'est à dire que vous allez si vous ne connaissez pas le nom des cartes vous n'allez pas être pénalisé là dessus si vous me donnez une description de la carte par exemple vous me dites ah ben c'est la carte le sort qui coûte 3 qui inflige 3 si vous donnez assez de comment ça si vous donnez la région des détails et tout je ne sais pas si je sais si vous savez de quoi vous parlez je sais que vous savez le nom en général les noms on va rarement vous demander à part certaines questions tu vois ou d'autres vont mériter plus de points que vous parce qu'ils ont les noms tout simplement alors il y aura 3 manches on va partir sur la première manche la plus connue du méthode d'e-quiz et grosso modo la meilleure en termes de design on part sur la belle et bonne vieille je n'ai jamais donné un nom à cette manche mais c'est cette manche qui apparaît dans beaucoup d'e-todes d'e-quiz et qui est la meilleure design c'est pour moi la meilleure possible on a 5 catégories 5 questions par catégorie les questions sont de plus en plus difficiles et rapportent de plus en plus de points on n'a pas encore le stream je te remercie non si si il y a le stream si tu n'es pas dedans non c'est bon moi je ne l'avais pas excuse moi je te remercie le bug c'est ça et donc vous pouvez rejoindre le stream donc vous avez devant vous le tableau et les 5 différentes catégories vous avez le lore les dialogues les illustrations qui suis-je ou région je vais reprendre les règles rapidement pour ceux qui ne connaissent pas 100 points pour la première question 150 pour la deuxième 200 250 300 points vous ne pouvez pas répondre à une question au-dessous si vous n'avez pas répondu à la question qui est au-dessus d'elle donc grosso modo vous ne pouvez pas répondre à la question qui vaut 300 points si vous n'avez pas fait la 100 150 200 250 250 deuxième chose pardon c'est que lorsque vous répondez tous faux à la même question cette question est efface est enlevée donc vous pouvez continuer à répondre aux autres mais vous ne pouvez plus répondre à celle-ci à contrario vous pouvez si vous passez votre tour comment dire si votre tour est gâché parce que vous êtes trompé vous pouvez revenir sur la question que vous avez essayé le tour précédent vous pouvez réessayer la même question plusieurs fois tant que tous les joueurs n'ont pas essayé cette question ne s'y sont pas trompés en tout cas ok est-ce qu'il y a des questions non ok super alors pour ce qui est des catégories l'or bien évidemment c'est le l'or de Runeterra donc c'est c'est vraiment il n'y aura pas de question qui ne concerne pas les personnages de Runeterra même si en effet c'est des éléments extérieurs parfois au jeu mais bon et c'est un concours donc il faut être un peu calé partout les dialogues c'est vraiment basé sur les dialogues donc vous allez voir les dialogues en jeu les interactions les illustrations comme son nom l'indique c'est les illustrations donc quelle illustration a été faite par quelle entreprise non je rigole qui suis-je c'est la description d'une carte et vous devez dire quelle carte c'est ok encore une fois vous n'êtes pas obligé de dire le nom je serai clément il n'y a pas de soucis les régions ça va être des questions par rapport aux régions dans quelle région quelle région etc ok on va commencer de gauche à droite par Korschev puis Schrockinder puis le Pug pourquoi c'est simple c'est basé sur le temps de jeu je pense que bon Korschev c'est le dernier bien sûr mais je pense que le Pug a joué plus que Schrockinder enfin je suis sûr donc ça sera dans cette ordre là et ensuite une fois la manche terminée il y aura une manche bonus il y aura une manche bonus à la fin de chaque manche qui contient deux questions tout simplement les questions sont très difficiles mais elles seront données au plus nul en dernier point s'ils n'arrivent pas à répondre elles seront données au deuxième puis s'ils n'arrivent pas à répondre elles seront données au dernier donc là je suis en train de vous donner beaucoup d'infos mais quand ça arrivera on verra bon alors on commence cette manche là et je vais tout de suite alors excusez-moi je vais juste faire ça 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 et ça voilà donc il y a le petit 15 secondes ça va être 15 secondes par question et 15 secondes à partir du moment où j'ai fini de lire la question donc il va falloir être un peu rapide mais pas tant que ça ok donc Korschef c'est à toi l'honneur oui tu choisis la catégorie sur laquelle tu veux aller en premier je vais essayer qui suis-je qui suis-je ok donc première question alors je tiens à préciser que si une personne réussit il a une bonne réponse il passe son tour qu'elle soit vrai ou faux ok ok et une dernière chose que je voulais faire ok donc choisis ta catégorie mon petit Korschef qui suis-je qui suis-je j'avais dit let's go donc je finis une fois que je finis la question tu n'auras qu'un second ok vas-y alors qui suis-je je suis l'unité qui possède le moins de stats du jeu ultimo c'est faux ton tour est donc terminé à ton tour schrockinder tu peux reprendre cette question ou reprendre une autre celle-là si je donne assez d'indications sans donner le nom ça passe ça passe oui bien sûr tu la prends ouais je la prends ok let's go c'est une 0-1 quand elle meurt elle afflige un point de dégât et c'est un truc de build over et zone ok donc je vais t'accorder ce point néanmoins la prochaine fois essaie de dire qu'elle afflige un point de dégât aux deux nexus quand même c'est quand même une petite nuance mais vous voyez ce que je veux dire je vois c'est à dire que tu sais quelle est la carte et je vais pas te porter préjudice juste pour ça donc tu récupères tes 100 points et oui Karchef c'est le caustique c'est quoi déjà caustique moi j'ai oublié caustique je sais pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir non mais attendez attendez surtout que moi je joue en français en plus donc on a 100 points pour schrockinder attend sur le pug et et n'oublions pas que ça c'est compliqué je vais choisir je vais choisir dialogue allez dialogue dialogue ok dialogue pour 100 points quelle boisson demande Brom au Kenley tavernkeeper un verre de lait chaud c'est une bonne réponse alors exactement c'est une tasse de lait bien chaud mais bien évidemment on va t'accorder les points c'est un peu trop ok let's go corchef à ton tour illustration c'est les images les illustrations de cartes ok super donc pour 100 points illustration sur quelle illustration de followers peut-on voir trèche en arrière plan oula je sais pas je passe ok tu n'as même pas de pas de soucis je sais pas je sais pas juste pour ta défense allez je trouve que c'est particulièrement dur pour une première question vraiment genre c'est la my bad pour le coup je sais pas corchef je crois qu'il y aura ton tour alors celle-là je l'ai quoi vas-y vas-y je t'en prie c'est dans c'est un follower qui est effrayé c'est un 1-1 et Raldagoni il donne un truc tour 3 à 3 cristaux et il est de Shadow Isles ok tout est bon sauf que il donne une unité avec Raldagoni de qu'il coûte 3 ou moins ce qui est quand même nuançable mais bien évidemment tu auras les points car tu sais de quoi on parle et pour appuyer mon propos la voilà ah celle-là putain oui c'est vrai donc vous voyez bien que ce type-là ici présent voilà donc pour les illustrations en général je montrerai toujours pour que vous vous rappeliez et pas pour que ce soit un peu un peu plus interactif ça laisse-moi aller voir le Warden Spray ce qui est un peu difficile donc illustration à ton tour le Pug je vais choisir l'or l'or donc l'or pour 100 points ok quel personnage a été recueilli par le père de Shen avant de l'assassiner plus tard Z je n'ai pas mis le timer tellement j'étais confiant ok c'est dommage encore cher je m'attendais à ce que tu partes sur le l'or tu l'avais celle-là je pense non pour le coup non je ne savais pas ah sérieux ok je ne savais pas non plus j'aurais j'aurais eu des doutes j'aurais douté avec d'autres personnes avec d'autres ok logique j'ai pas pensé à Z attends tour Karchef l'or vas-y j'essaie l'or ok l'or pour 150 points de qui de qui le commandant Ledros était-il amoureux de son vivant avant de devoir renoncer à cet amour dans la mort c'est quelqu'un qu'on connait de League ou bien c'est de quel personnage il te reste 3 secondes ok pas de soucis à ton tour je crois qu'il doit je vais clairement pas prendre ça qui suis-je ok qui suis-je pour 150 points alors qui suis-je je suis l'unité qui coûte 3 avec le plus de vie du jeu c'est l'unité c'est 3 secondes c'est pas une 3 c'est trop tard malheureusement à ton tour le pug alors moi je vais reprendre la salle du lore donc pour 150 c'est Kalista c'est une bonne réponse pour votre gouverne Kalista et commandant Lédros étaient amoureux de leur vivant voilà et juste pour un petit point alors parce qu'on est aussi ici pour apprendre et grosso modo le commandant Lédros lorsqu'ils sont morts a essayé tant bien que mal de sortir de la folie Lissandra Lissandra pour tout quoi Kalista jusqu'à lui-même sombrer dans la folie donc c'est assez triste pour le coup donc il a essayé il a essayé il a essayé de lui de lui rappeler les souvenirs et tout et finalement c'est lui qui est tombé fou ok donc tu reçois le peuple pour le moment c'est un sans faute on l'attendait fort il est fort let's go corps chef illustration illustration pour 150 let's go sur quelle carte peut-on observer une épée dont le bout se transforme en fleur comment ça fait tu peux me décrire ce que ça fait le problème c'est que j'ai j'ai oublié ce qu'elle fait aussi en fait mais je j'ai monté la carte ok c'est dommage il faut que tu me donnes des indices je sais que c'est un fast spell il me semble non ? peut-être je ne peux pas dire je ne sais pas je ne sais pas pas de souci pas de souci la mémoire peut-être reviendra au prochain tour alors celle-là je l'ai ok c'est Yonia c'est la version c'est la version 2 de Dinaï la version qui coûte 2 de Dinaï mais qui c'est Stopify ou quelque chose comme ça genre voilà elle bloque un spell c'est en effet NoPify c'est dommage corps chef pour le coup parce que Schrockinder va récupérer ces points-là avec j'aurais eu sans ça non ? oui non tu l'as oui tu l'as mais quand même fais gaffe Schrockinder tu as la limite d'avoir les réponses parce que les trucs que tu dis parce qu'elle ne fait pas exactement comme Dinaï j'essaye d'être un peu plus précis elle bloque la seule différence c'est qu'elle ne bloque pas les skills des individus non elle ne bloque pas les ouais tu as raison c'est tout c'est tout c'est tout c'est attend et c'est aussi une histoire de coup aussi parce que c'est ce qui est inférieur à 4 c'est ça inférieur à 3 3 et moi pour info la voici voilà celle-là ok on passe à la suite alors Schrockinder tu récupères c'est où déjà ? c'est c'est l'illustration 150 illustration 150 tu récupères 150 mon petit DD ok qui taille avec le Pug le Pug je vais prendre l'or l'or pour 200 points ok je répète que toutes les questions sont de plus en plus difficiles suite au décès de quel membre de sa famille Queen fait-elle la rencontre de Valor suite au décès de son père c'est une mauvaise réponse j'ai vraiment balancé moi ben oui qu'il a plifé ça se voyait ok c'est un tour Karchef tu peux la tester c'est pas son frère c'est une bonne réponse Karchef c'est son frère son frère jumeau il me semble mais ça je le sais depuis LOL pas depuis Hunter non mais c'est ça c'est normal ah oui mais bien sûr c'est enfin depuis ah mais c'est maintenant que tu le dis parce que j'ai lu les histoires pour préparer la vidéo et finalement ça tombe sous le sens parce qu'elle l'a trouvé sur la tombe de son frère ah oui ah purée mais c'est pas con en fait j'y ai pas réfléchi ok tu as reçu récupéré ces 200 points tu finis d'un coup tu es sur la course Karchef allez Schrockinder je vais prendre illustration ok dialogue qui sont boudés ah dirigeant je vais dirigeant alors illustration pour 200 points sur quelle illustration de Draven sur l'illustration de Draven évolué pardon donc là l'évolution de Draven évolué ok contre quel follower Draven vient-il de remporter le duel pardon oui tu as bien entendu dans l'illustration de Draven évolué quel follower vient-il de remporter le duel tu n'as pas donné de réponse il n'y a pas de souci c'est un truc c'est un truc que Riyad a moi je vais la reprendre c'est en tout cas ok attends tout non moi c'est le Minotaur Reconner c'est une bonne réponse car voici l'image de Draven et vous pouvez voir vous pouvez voir ce Minotaur et regardez bien ses pièces d'or et sa corne ici il est là c'est le tour 6 et on peut voir ici en le fond Draven barré également donc il faut avoir l'oeil ça m'étonne que tu l'as c'est pas mal là ça commence à devenir un peu dur ah là c'était il y avait un morceau de l'image tu récupères alors je ne sais pas si ton image était un peu coupé mais il me semble qu'on le voit mieux quand même oui on le voit mieux on le voit mieux on le voit mieux on le voit mieux on le voit un peu plus pas trop non plus oh oui on peut voir par chef à ton tour je vais choisir région région exactement région pour 100 points de quelle région se trouve le Dairing Poro 1-1 illusive il est de il te va raison non c'est une bonne réponse le piège était bien évidemment illusive égal Ionia c'est une très bonne réponse Corschef qui n'est pas tombé dans le piège j'hésite entre Bidwater parce qu'il sort d'un canon c'est vrai exactement Krokin tu récupères la main ok donc je vais aller sur qui suis-je qui suis-je pour 150 points alors qui suis-je je suis l'unité qui coûte 3 avec le plus de vie ah non c'est trop tard parce que je l'ai déjà pris celle-là tu peux reprendre je suis désolé je le reprends ah mais merde je suis désolé ouais bah écoute ouais deux secondes c'est une 3-5 de Bidwater qui s'en foutent mon dégât à chaque fois le temps a été écoulé mais je t'accorde la réponse et c'est faux le pug et alors je vais la reprendre et est-ce que est-ce que serait pas notre bon vieil ami le Bubble Bear c'est le Bubble Bear c'est le Bubble Bear DT ah qui coûte 3 je pensais à 3 points d'attaque là là qui coûte 3 c'était le Bubble Bear je pensais à 3 points d'attaque le Bubble Bear et c'était celle qui 150 elle était elle était pas mal j'ai rigolé en faisant ces questions je vous assure alors attends tu record chef je repars sur région let's go pour 150 points alors combien de cartes Plunder y a-t-il dans Freljord oula ça c'était pour 150 ouais pas la seule c'est Juani donc une ta réponse ma réponse est une je sais pas c'est faux alors c'est Juani est-elle Plunder elle n'est pas Plunder elle n'est pas Plunder ok attends tout Shokinder illustration illustration pour 250 Shokinder qui commencent à rentrer dans le difficile sur quelle autre sur quelle autre illustration de followers peut-on voir le testi fake folk en arrière plan ok je vais être sympa je vais te dire c'est qui je vais te dire c'est qui le testi c'est pas le 4 exactement ok donne moi la moitié des points non mais ok je vais commencer ok dans quel autre follower il faut donner l'autre follower il se trouve il se trouve avec la sorcière 1-1 illusive qui donne un support truc terrible réponse faux le bug alors ça c'était ça c'était un truc ça c'était je vais aller sur dialogue je vais aller sur dialogue dialogue ok pour 150 dialogue après l'utilisation de quel sort Lux a-t-elle peur d'un monde sans magie je sais pas si deny non c'est une mauvaise réponse attends sur Karchev je vais essayer région l'or pardon l'or pour 250 ok ok l'or pour 250 avant de devenir les îles obscures comment s'appeler cette région ok pas de soucis Dédé n'oubliez pas que quand chacun d'autres voix a répondu à la même question elle est supprimée ok à ton tour Dédé je crois qu'il deur qui suis-je est-ce que ils ont posé la question a été posée on a pas trouvé la réponse ou c'est encore vide non personne l'a on a pas encore été je vais prendre qui suis-je ok qui suis-je sous certaines conditions je peux infliger 4 fois plus de dégâts que mon cou qui suis-je 4 fois plus de dégâts que mon cou déjà c'est un truc de build water tu y te restes 2 secondes un truc de build water qui coûte 0 pas du tout c'est 0 multiplié par l'infini ça fait 0 il faut que tu revois tes cours de mathématiques le bug je vais essayer de reprendre qui suis-je let's go je dirais que c'est lucia car il inflige 8 il coûte 2 il peut infliger 8 quand il évolue je crois que c'est qui parlait dans ce attendez laissez-moi réfléchir à sa réponse ce n'est pas la bonne réponse est-ce qu'il n'aurait pas trouvé une faille dans ta question attendez laissez-moi relire pour voir sous certaines conditions je peux appuyer 4 fois plus de dégâts comme mon cou en vrai c'est une bonne réponse je suis désolé je vais pas te donner les poids parce que je veux que vous trouviez mais tu veux vraiment faire ça en vrai si tu fais ça genre n'importe quelle carte elle peut infliger 1000 fois plus de dégâts ouais c'est ce que j'allais dire Dédé mais là c'est un peu différent parce que il est de nature comme ça tu vois et en plus c'est considéré comme une condition un level up tu vois ok c'est c'est discutable je vous voulez en tout cas on pose j'en appelle la question peut-être moi je pense que cette question elle saute elle saute elle saute non elle saute mais c'est dommage parce que la réponse je pouvais trouver en vrai bon je pense que je pense que je pense qu'on va la sauter ok ça vous voit ok on va la sauter je vous donne la réponse la réponse c'est le sort de Swain il affiche 4 pour 1 c'est ah oui c'est une carte équilibrée si je puis dire alors je l'enlève alors le pub tu peux rechoisir une question faut pas déconner quand même ok ben je vais reprendre la question l'or c'était la question l'or je crois avant de devenir les îles obscures comment s'appelait cette région c'était les Blessed Isles ah ouais en français les îles Bénis ça m'a tourné corchef à ton tour à mon tour je vais partir sur l'or la l'or à 300 la l'or à 300 dans l'habit murlant quelle unité est représentée par des statues présentes sur les côtés c'est une bonne réponse j'ai oublié le nom de la créature c'est She Who Wanders et They Who Wander les Bale Striders les Bale Striders mais en fait je voulais chercher le nom des cartes donc c'est une bonne réponse c'est exactement They Who Wander They Who Wander je savais pas que c'était connu ça je l'ai mis en dernier je pensais vraiment que c'était dur moi personnellement je l'aurais pas eu ah bah franchement moi non plus parce que j'aurais un bille hurlant mais comment tu sais ça de Korchev non je sais pas je pensais une statue un truc géant c'est une de mes cartes préférées visuellement de Freyly Orbs c'est vrai je comprends ok donc il n'y a plus de questions pour le lore d'ailleurs Korchev qui a 600 points je tiens à le préciser en répondant à 3 questions je crois qu'il doit attend donc Régiens on a posé mais on a pas trouvé qui suis-je on a posé non qui suis-je tu vas sur qui suis-je ok je suis l'unité avec le plus de points de vie du jeu qui suis-je non le chat le chat autodestructeur euh alors euh ça va ça va truquer ok je vais te reset pour te préciser c'est peut-être moi qui n'ai pas été l'unité dans la collection c'est-à-dire que lui en vrai c'est un il est invoqué par un sort c'est un token voilà tu vois c'est un token donc je te reset tes 35 secondes vas-y mais ça marche pas le genre le concept de je trouve le avec la carte qui à chaque fois plus un plus un à chaque fois quelqu'un mord non 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 pas les effets non 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 ok vas-y vite répondez vite euh Nautilus c'est une non Nautilus est effectivement est effectivement une unité et Nautilus a combien de points de vie 13 13 12 non il a 12 12 ok ce qui est une bonne réponse en égalité avec le bad ring ram que j'aurais accepté ah oui euh je j'aurais dû dire le follower ça aurait été difficile en fait ok Dédé je t'accorde donc tes points euh donc c'est qui suis-je c'est ça ? ouais 600 égalité avec Karchef euh le pug contender attends alors je vais aller sur région que tout à l'heure a été délaissé ok combien de le truc de plunder combien de cartes plunder y'a-t-il dans Freljord alors euh 2 c'est une mauvaise réponse ok Karchef hum je vais aller sur qui suis-je qui suis-je pour 300 points Karchef qui est un joueur de 300 on l'a remarqué on a compris sa strat ok ouf alors qui suis-je je peux me transformer en Yone mais pas en Yasuo qui suis-je qui suis-je je peux me transformer en Yone mais pas en Yasuo oui qui suis-je qu'est-ce que ça veut dire c'est une énigme la carte qui copie l'apparence et l'espace de Pythona raison ah oui mais c'est ça il est trop fort non mais t'es trop fort c'est la seule carte que je connais qui se transforme en une autre oui mais c'est oh putain mais je voulais je voulais brain les joueurs je vais utiliser les joueurs derrière s'ouvre les joueurs vont commencer à se dire ah y'a un truc ça ne marche pas il peut pas se choisir la champion il savait même pas non mais non mais Karchef c'est un génie j'étais sûr que j'allais récupérer les poids aïe 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 Karchef 900 ok attends ton DD personne n'a essayé l'illustration de 250 non en plus je crois que je la connais celle là mais ça va me revenir si c'est toi en plus DD ok bah je vais pas réessayer je sais plus que ça mais je vais pas réessayer c'est chaud il y a que des trucs qu'on sait pas dialogue dialogue ok après l'utilisation de quel sort Lux a-t-elle peur d'un monde sans magie c'est une mauvaise réponse alors il me semble que si Karchef répond à cette question elle disparaît si elle répond faux à toi le pug je prendrais illustration let's go sur quelle autre illustration de followers peut-on voir le testif fail folk en arrière plan ok alors je pense que c'est l'unité qui donne support et qui gagne des stats si elle est supportée d'Ionia elle cultive des trucs des espèces de gros c'est une mauvaise réponse je connais la carte à laquelle tu parles et ce n'est pas le cas Karchef je repars je repars sur dialogue ok je sens qu'il va trouver en plus ce matin alors je ne suis pas sûr je pense que c'est le sort qui capture c'est une mauvaise réponse merde dommage donc cette question est supprimée et c'était assez facile c'est purification il s'y lance donc il enlève la magie c'est une mauvaise réponse Dédé il était sur la bonne piste il était sur la bonne piste Dédé on a tous essayé ça à deny Sophie elle est supprimée alors on passe à toi Shockinger euh attend dialogue enfin illustration maintenant pour quelle porte non tout le monde a répondu tout le monde a répondu Sophie non je n'ai pas confiance ok ok bah dialogue let's go avec très peu de confiance à quel follower Gankplank dit serve or die I don't care if the others like you attend je vais démarrer le starter dis-le en français euh bah mec putain parce que je joue en français sur tes ah sérieux ok attend je vais faire pause donc en français je suppose asservi serve comment on pourrait le dire serve ou meurt serve ou meurt non je pense pas il dit ça obéis obéis ou meurt euh j'en ai rien à faire si les autres t'aiment t'aiment bien je pense il dit t'aiment bien euh je sais pas le 2-1 là qui le 2-1 qui fait dérober ou voler je sais plus comment dire l'anglais d'arrivée non c'est une mauvaise réponse le bug je vais prendre celle là et je vais dire le plunder poro c'est une bonne réponse c'est une excellente réponse en effet c'est le petit poro là l'immigrant tu pensais qu'il dit genre je m'en fiche si les gens t'aiment bien c'est le petit poro mignon que tout le monde aime quoi un peu comme le bug quoi oh là là quand je sais vas-y le bug puis elle dialogue j'essaye dialogue ah dialogue ok oh mon dieu je suis trop vage excuse moi alors que répondra Ven à Timo quand celui-ci dit reporting in je suis clé vas-y tente un truc non non je sais pas ok c'est fini Shokinder Shokinder qu'il y a le choix entre la peste et le colère je suis obligé de faire au hasard sur région ok je t'en prie combien de plunder ah combien de plunder y a-t-il pardon excuse moi combien de plunder y a-t-il dans la région frélien 6 c'est une mauvaise réponse vous avez tous répondu à celle-là non exact ok la réponse est 3 c'est 4 4 mais c'est les gars c'est attendez on va reprendre ok pour moi en fait il y a le gars qui invoque c'est Juani pour moi le chaman ours et il y a le bateau c'est cela que je voyais en fait le chaman ours et le bateau le chaman ours exactement le bateau qui invoque c'est Juani exact il est plunder les gars la 4-3 qui donne une gem pour 4 overhelm bien sûr et le sort qui coûte 2 et le spell shared spoil oui oui j'avoue qu'elle est difficile mais vu que j'en ai il y avait que 4 moi je me suis dit que c'était assez facile je suis trompé à qui le tour c'est à moi à toi le pug je vais prendre dialogue quoi ? non mais tu peux pas savoir ça non je peux pas t'es vas-y il me semble que Draven il dit un truc genre il s'exclame what the genre quelque chose comme ça genre what is this tu vois un truc genre un truc comme ça quand il voit tu il m'en a fait le Draven dit what the what the fuck is that what the heck is that what the heck is that what the il bip genre il bip je l'ai déjà entendu dire ça c'est une bonne réponse le pug qui prend le large au revoir non mais vous inquiétez pas méthode qui cuise en général on met des battants dans les on met on met des battants dans les roues au premier on les déteste les premiers ici alors à ton tour Karchef alors on part sur région région pour 200 points Karchef let's go quelle région ne contient ou contiennent pas de carte support donc il faut que tu me donnes une ou plusieurs régions ok une ou plusieurs régions ouais qui ne contient aucune carte support let's go je crois que Noxus n'en contient pas c'est ta seule réponse je crois Noxus et et comment ça s'appelle et puis Torea Zone c'est une mauvaise réponse by the way même si vous avez une des deux qui est bonne je ne dis pas ok il faut donner là où les bonnes régions ok attends tout chaud Kinder pardon mais les deux que j'ai eues ne contiennent des cartes support au moins une des deux en contient c'est ça que je veux dire tu vois ce que je veux dire attends mais c'est quoi c'est quoi la question c'était est-ce qu'elle contient ou est-ce qu'elle contient pas la question c'est quelle région ne contient pas de cartes support est-ce qu'une des deux que j'ai donnée ne contient pas de cartes support ah mais je ne te le dis pas c'est un mais c'est au moins une région non mais en fait il faut donner toutes les régions qui ne contiennent pas ok mais t'as dit c'est au moins une région non alors je répète la question ok je vais répéter la question alors c'est K c'est K c'est Région quelle région avec un S ne contient ou contiennent pas de cartes support donc tu me donnes ta réponse si par exemple tu me dis je ne sais pas moi Freljord par exemple moi je te dis non c'est faux ou si tu me dis Noxus et Piltover comme t'as dit je te dis non c'est faux je ne te dis pas si une des deux est bonne ou aucune des deux est bonne juste ce n'est pas la réponse que j'attends c'est tout ok attends t'es au Shokinder euh je vais prendre la même vas-y je réponds alors Billwater Freljord c'est une très bonne réponse c'est en effet Billwater et Freljord qui ne contient aucune carte support j'ai été surpris je pensais que tout le monde avait des supports perso enfin bon quand tu réfléchis quand quelqu'un d'autre a la question c'est un peu plus facile quand même ce genre de truc c'est bien une question à 200 donc Shokinder qui rattrape ok le Pug Contender je vais aller sur les dialogues à 300 il se croit pas let's go quels sont les 4 champions qui ont une voiceline avec les Dave ou Endure alors il y a Tryndammer Anivia Ash et fuck c'est une mauvaise réponse Kachef je vais partir sur sur région let's go pour 250 dans quelle région a-t-on le plus d'unités avec Nexus Strike et combien d'unités c'est quoi ? qu'est-ce que t'as dit ? dans quelle région a-t-on le plus d'unités avec Nexus Strike et combien y'a-t-il ? ah et combien ? ouais parce que là en descendant le bas parce que le problème c'est que vous allez chacun donner une au hasard et vous allez trouver il faut donner il faut donner la combinaison des deux ok Shokinder attends tout ok donc par région mais pourquoi personne n'aurait pas à l'illustration pour qu'on puisse se débarrasser de ce truc ? que Sophie je sais même ce que c'est c'est ce qu'il fait c'est faux c'est toi c'est toi qui n'a pas répondu je la prends en prochain je vais prendre Dialogue 300 ok let's go je répète la question quels sont les 4 champions qui ont une voiceline avec les Dave ou en Dieu ? ok donc Trendle Trendamer Ash Brom je me rappelle avoir vu attention que le punk je peux reprendre les dialogues ou c'est mort ? non tu peux tu peux tu peux tant que la partie spain je vais retenter et je vais dire Trendamer Ash Anivia et Brom non c'est vraiment genre ça tourne autour de ça encore chef le testifé en plus genre je je sais je me rappelle avoir vu sa tête tu vois en train de se faire bouffer parce qu'il est arrivé dans une autre case mais j'arrive vraiment pas à me rappeler mets le compteur ah pardon je voulais je voulais que tu finisses ta phrase je n'arrive vraiment pas donne un autre follower tu vois genre elle saute et la réponse était sur non sur Pix en fait ah putain Pix Pix le voilà le testifé c'est ultra dur la vérité c'est la première fois de ma vie mais tu as déjà vu Pix t'as déjà vu qui a déjà joué cette carte Pix les gens j'ai déjà joué moi une fois je pense j'ai déjà joué Pix j'aurais dit Pix mais en fait t'as vu quand Riyad il a parlé du gars avec la courgette ouais je pensais qu'il parlait de Pix oh mon dieu hors sujet c'est pour ça que je l'ai parodié c'est ton tour de dé je crois qu'il y en a ok euh ben je vais prendre illustration illustration pour 300 ouf ok sur quelle illustration de followers ne venant pas de Bilgewater voit-en ce même follower sous l'eau il n'y a qu'un seul follower dans tout le jeu j'ai vu tous les cartes du jeu qui est sous l'eau qui vient pas de Bilgewater sous l'eau yes euh attends j'arrive pas à me rappeler s'il vient de Bilgewater ou pas et je crois que je suis en train de me tremper mais le 2-2 qui est élusif pour 4 et qui fait piocher une carte c'est une carte Bilgewater malheureusement ouais ok c'est ça à ton tour le plug alors je voudrais que tu reposes la question d'illustration ah tu l'as choisi donc ok ouais oui je l'ai choisi je vais la poser puis je vais démarrer le compteur je répète sur quelle illustration de follower ne venant pas de Bilgewater voit-en ce même follower sous l'eau c'est le chat qui est dans le sous-marin c'est une belle réponse ah oui c'est le c'est possible il s'appelle le truc je vois même pas c'est quel cas chat va chauffer chat va chauffer dans un sous-marin non non la carte c'est chat va chauffer il s'appelle non je l'ai choisi il parle du 1-5 c'est possible je l'ai choisi en tout cas la carte chat va chauffer c'est un 30-30 alors que ça c'est non 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 les gars attendez non le 30-30 le 30-30 il s'appelle pas chat va chauffer la carte elle s'appelle chat va chauffer moi je dis genre moi je connais le nom supercible genre en anglais il s'appelle supercible en anglais c'est le seul follower sous l'eau qui vient pas de Bilgewater j'ai 30-30 c'est un truc mime c'est une carte mime mais c'est pas un 30-30 c'est un 5 qui peut devenir 5-5 c'est ça exactement illusive mais c'est le même choix ouais c'est le même choix ok donc le pug bon je commence à le soupçon on est riche quand même il s'envole tu peux pas s'en placer tu sais je suis en train de marcher là voilà ah je t'ai crois mais ça m'étonne qu'elle t'ait trouvé quoi genre c'est ouf GG Korschev il reste Réunion Réunion tu as déjà répondu tout à l'heure et Dialogue la dernière Dialogue Dialogue on la connait ou bien ouais il n'y a que toi qui n'a pas répondu je répète quels sont les 4 champions qui ont une voiceline avec les Day Who Endure Trin d'Amer H Merde Trin d'Amer H Anivia c'est Jouani non c'est une mauvaise réponse c'est qui le 4ème parce que je sais franchement H Trin d'Amer Anivia je suis quasi sûr qu'ils en ont et les 3 sont bons oui c'est qui le dernier c'est la question à 300 points elle est pas faite pour que vous la trouviez facilement il n'est pas de Straylion il n'est pas de Straylion c'est Karma Karma c'est fou la Karma Karma oui Karma qui parle bizarrement ah ouais tu as dit quoi en fait elle parle elle dit je sens que cette magie en eux exactement ça c'est Dark Magic Dark Magic tu vois un truc ancien ouais ok ok région Skokinder let's go dans quelle région a-t-on le plus d'unités avec Nexus Strike et combien ah merde je sais pas comment c'est le timer ouais désolé franchement avec Nexus Strike et combien on va dire pilote vers les zones 4 alors DD tu cheat c'est pilote vers les zones et 4 nan nan tu vois dd nan dd nan 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 jure que j'ai fait vazar on a deux cheaters dans la game y'a que Korschev qui est bien j'ai l'impression Korschev vérifie si ton frère il cheat déjà euh et nan mais c'est pas possible là je te jure que j'ai fait vazar là vous aurez dit tous pilote vers les zones moi quand j'ai ok bah j'ai gdda 250 points c'est c'est vérité allez c'est le bug allez attention bah malheureusement tu commences avec et vu que tu vas faire faux ça laissera le temps aux autres de réfléchir ok ok dans quelle région y a-t-il le plus de cartes coûtant 8 ou plus et combien et ça commence Shadowhiles et y'en a 5 faux Korschev allez ça dégage je l'ai fait je vais dire au pif Beachwater et y'en a 7 non Dédé Fréliore et y'en a 6 catastrophique ok la réponse est Targon avec 11 vu qu'il y a les Célestials en fait c'est considéré comme des cartes de ce que j'ai compris c'est considéré comme des cartes parce qu'elles ont le 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 tribe de en fait il y a une alors je vais je vais m'expliquer pour la suite des événements si je dis dans la collection les Célestials ne comptent pas combien de cartes y'a-t-il les Célestials sont considérés comme des cartes du jeu appartenant au jeu c'est ce que j'ai appris en faisant le truc et je suis les les trucs donc c'est Targon avec 11 cartes donc c'est ainsi que se conclut cette première manche du méthode de l'iquise les Gorf légendes un terrain on a 900 points pour Korschev je crois qu'il y en 1050 et 1500 pour le pack donc comme j'avais prévu 3ème 2ème dernier mais Dieu merci ils sont encore très proches c'est là où intervient la question bonus il y a 2 questions bonus à la fin de chaque manche elles sont données au plus nul elles se coûtent chaque question coûte 500 points si il a faux non mais attendez si il a faux si le Korschev a faux la question passe à Schrodinger la question ne vaut plus que 350 points si il a faux la question passe à le bug elle ne coûte plus que 200 points ok d'accord Korschev à toi cette question ouais pour 500 points Korschev quelle carte a pour description no et c'est 500 points dans les bugs je sais mais tu vas voir les prochaines Dédé tu es passé dernier donc c'est à toi cette question alors Dédé ne sois pas choqué par la différence délivre entre les deux questions non je trouve qu'elle était difficile la vérité elle était difficile la vérité moi je ne l'aurais pas eu personne Korschev une description de carte t'es fou je lis les description ok ok Dédé sur quelle sur l'illustration de quelle carte peut-on trouver une prime de pike une prime de pike oui euh vie non c'est un peu trop pire quoi what genre c'est un peu shérif tu vois Korschev Korschev pour 350 points je répète sur l'illustration de quelle carte peut-on trouver une prime de pike ah non attends qu'est-ce que attends qu'est-ce que veut dire mes poses qu'est-ce que veut dire par une prime de pike genre pike genre une une prime une prime non mais je veux dire une prime genre que pike genre une prime pour pike ou une prime à sa tête à sa tête à sa tête comme une affiche wanted euh c'est pas la carte billouette qui summon deux mecs ou je sais pas quoi c'est pas celle-là sois plus clair non je sais pas alors je sais pas ok pour 200 points le pike sur quelle illustration peut-on avoir ah non merde sur quelle illustration peut-on trouver une prime de pike sur je vais dire l'unité le follower 2-3 qui donne vulnérable en play parce qu'elle a un tableau de prime derrière elle corps chef est-ce que tu peux vérifier si il cheats sur son pc non mais comment tu peux non mais non 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 celle-là non je vais vous montrer j'ai les photos j'ai les photos regardez regardez je n'ai jamais vu qu'il y avait la prime de pike dessus même moi j'ai pensé à celle-là mais je leur ai dit qu'elle a un grand tableau en fait et c'est bien pour ceux qui se demandent j'ai fait des recherches on voit pas très bien le voir ouais c'est pareil de toute façon même sur la carte vous verrez un peu mieux ok donc tu récupères 200 200 20 ouais désolé je crois qu'il dort et tu finis le dernier après cette manche donc voilà c'est la fin de la première manche on a mis des questions bonus on a mis des questions bonus t'as fait tes chances tu l'as peut-être tu l'as pas saisi ok donc on arrête là et on part pour la deuxième manche let's go 4 4 5 . 4